Baninga Tangwa Kokiyeye Papi Genne Tolobe La Vie Papi Genne Papi Genne Tolobe La Vie Papi Genne Tolobe La Vie Quinti Quint Mototeo Tolobe La Vie Kunabalo Bimimi Kunabalo Bimini Kunabalo Bimini Kunabalo Bimini Je veux dire Tolobe La Vie Papi Genne Papi Genne Tolobe La Vie Papi Genne Tolobe La Vie Papi Genne Tolobe La Vie Ouvre sa souveraineté, recouvre sa liberté et recouvre sa victoire Pas simplement pour l'élection présidentielle mais pour toutes les autres élections C'est à dire les députés qui ont été choisis pour le peuple soient réellement ceux-là qui siègent dans les assemblées provinciales et à l'assemblée nationale et aussi expliquer aux opinions publiques des pays occidentaux Ce qui s'est passé est que en Afrique, au Congo, les gens ont institué une nouvelle règle qui pergale et ça le monde libre, les citoyens du monde libre ne peuvent pas admettre ce qu'il a été fait. M. Fayoulou, pourtant vous avez bien vu qu'il y a eu une intronisation, l'investiture de Tisekedi Alors qu'est-ce que vous comptez obtenir par ces voyages-là à contacter vos compatriotes de l'étranger et certaines autorités ? M. Fayoulou, je pense que vous avez rencontré les autorités de l'Union africaine et certains responsables des institutions ici, en Suisse et en Belgique également C'est pour obtenir quoi, finalement ? M. Fayoulou, c'est pour obtenir la vérité des jurnes, c'est pour obtenir la victoire du peuple, c'est pour dire à tout le monde que le peuple n'acceptera pas ce dictat C'est pour, comment dire, que le peuple recouvre sa victoire C'est le peuple qu'il s'agit, la constitution congolaise dit à son article 5 que la souveraineté appartient au peuple C'est le peuple qui est parti aux élections et non M. Kabila qui est parti aux élections pour nommé le député qu'il a nommé et pour nommé M. Fayoulou L'ONU, Macron, même tout dernièrement pendant le sommet de la planète en Afrique de l'Est, a dit à Tisekedi de sa franchir de Kabila Est-ce que ça vous donne espoir encore que ce que Bagbo en son temps n'a pas pu avoir, c'est-à-dire le recontage des votes et donc la vérité des surnes Vous, pensez-vous pouvoir l'obtenir et par quel miracle ? Non mais je crois qu'il faudrait appeler sur votre plateau M. Félix Tisekedi et lui poser la question comment il s'est senti et comment il répond à ce que le président Macron Oui, ça, ça sera autre chose mais j'aimerais Mais c'est très bien, quand le président Macron dit qu'il doit s'émanciper de Tisekedi, comment il se sent ? Pour s'émanciper de quelqu'un, ça veut dire qu'on est otage, on est sous l'emprise de ces messieurs ou de cette dame et qu'on doit s'en franchir Et pourquoi il serait sur l'emprise de M. Kabila ? M. Tisekedi a signé un accord Donc si M. Macron lui demande de partir de cet accord, c'est quand même assez grave Et ce que le peuple congolais veut, c'est l'accord du quoi exactement ? Qu'est-ce que l'accord dit en fait ? Il faut demander à Tisekedi et à Kabila Entre temps, on a vu que vous insistez beaucoup Moi également, j'insiste sur le fait que vous réclamez la vérité des urnes Est-ce qu'il est possible de refaire les vôtres ? Ou quelle méthode avez-vous ? Quelle magie avez-vous pour pouvoir être celui que vous voulez être ? C'est-à-dire le président élu comme le peuple vous appelle comme ça ? Vous vous sentez aussi comme ça ? Comment faire pour être investi le président de la RDC à ce moment précis ? Non, refaire les élections, ce n'est pas un problème C'est la volonté Je pensais que vous alliez dire Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut récompter les voix ? Est-ce qu'il y a encore des procédures ? Oui mais ça, c'est la précédente question que je vous avais posée Les autres n'ont pas réussi Je vous l'ai dit, Bongo ne l'a pas reçu Pardon, Pingo Gabon ne l'a pas reçu Réussi bien avant lui Bongo n'a pas réussi à l'avoir Sauf de se retrouver à la CPI Comment concrètement vous, vous allez faire Pour faire respecter la vérité des yeux ? On voulait dire que le président Alassane Ouattara l'a réussi Il est toujours au pouvoir Alassane Ouattara Non mais c'était parce que c'est Bongo qui était le premier Et puis Alassane Ouattara a estimé que c'est lui qui avait gagné Et il y avait la communauté internationale en tout cas Qui était en faveur de Ouattara à l'époque Comment ça s'appelle encore ? J'ai oublié les noms De cette organisation des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire Pour la Côte d'Ivoire Qui était là Et qui a supervisé Qui a, comment dire, regardé de près les résultats des élections Ce que nous nous disons aujourd'hui Si certaines personnes pensent qu'ils ont fait disparaître les procès-verbaux La vérité des jeunes veut aussi dire, refaire les élections Et nous sommes prêts Il faut qu'on les refasse Pour savoir qui est cette députée Qui a été élue De quel moyen ? Comment allez-vous user justement pour pouvoir faire en sorte que les... Le moyen c'est le peuple Le peuple vous a suivi à un certain moment Mais après qu'on a vu que... Voilà... Ils sont le 7 ont fait à... Mais partout... 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 Je vais rentrer à Kinshasa Et je vais aller dans les autres coins du pays Vous n'aurez pas au palais présidentiel ? Mais non mais... Je n'irai pas au palais... Le palais présidentiel c'est le... Vous n'aurez pas les clés du pays C'est Kabila qui a les clés du pays Vous n'aurez pas les attributs du pays Non c'est Kabila qui a défié tout le monde aujourd'hui Et nous nous disons qu'ils attendent Le peuple va les défier Alors là à ce moment Il semble que Tisekedi demande L'annulation des votes sénatoriels Quel est votre sentiment à ce moment ? Ironique du sort Mais ça c'est la cacophonie Est-ce que vous trouvez ça normal ? Mais moi je pense que M. Tisekedi devait avoir honte Il a honte d'ailleurs Mais c'est bon Il faut le suivre dans cette logique Mais il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa logique Oui mais l'article 107 de votre constitution Dit que les élus On ne peut pas les poursuivre On ne peut pas les démettre On ne peut pas... Il y a tout un arsenal juridique qui les protège Alors vous posez la question Non, à vous aussi qui demandez... Non, non, moi je ne demande pas ça Écoutez... Vous demandez à peu près la même chose Vous demandez à être établi Alors qu'il y a un président qui est établi Mais lui il n'est pas élu Oui mais il est établi Mais comme il dit que... Mais les autres aussi sont établis Parce que lui il n'est pas élu Les autres ne sont pas élus non plus Ils sont tous dans la même situation Et je demande que tous se ravisent Et que chacun rentre ce soir Et qu'il laisse le poste, le fauteuil libre On a vu l'engouement populaire dont vous avez bénéficié Vos compatriotes sont sortis en masse Au point que vous avez failli vous étouffer De l'intérieur de la voiture Mais on a noté quand même... Non, non, de l'intérieur de la voiture On a failli... Non, non, non... Vous parlez de Louboubachi Non, je parle de Paris ici Vous n'avez même pas vu sorcière de votre voiture tellement Mais il y a l'autre incongreté que nous avons noté C'est que ceux qui avaient voté pour vos pronoms à Genève Ne vous sont pas accompagnés A part votre compagne Je parle de Jean-Pierre Béba Et tout ceux qui étaient là pour vous dire De qui vous avez reçu la bénédiction Avant que Tissé Kedi ne dise que sa base Se doit se solidariser Pour répondre à sa base Alors pourquoi on ne les a pas vus à vos côtés Pour vous accompagner pendant les élections ? Est-ce que ça ne vous a pas un peu fragilisé ? Non, non, ça ne me fragilise pas Ça ne me fragilise pas Ça ne me fragilise pas la MOCA Parce qu'ils sont toujours membres de la MOCA Nous avons décidé ainsi Je suis avec Adolphe Mouzitu Avec qui nous faisons le tour Il est ici avec moi à Paris Il était à Bruxelles avec moi J'ai été à Boutembo-Beni Goma Comment dire ? Massima Nimba Kikuit Kengi Matadi Boma Bwanda Avec lui Donc il est ici avec moi On fait le tour C'est le choix délibéré du groupe Mais tous les groupes intacts Nous aurons une réunion bientôt du groupe Et nous allons continuer La MOCA Est-ce que vous avez rencontré Jean-Pierre Béballe ? La MOCA Mais Jean-Pierre Béballe Je suis avec lui au téléphone tous les jours Vous l'avez-vous à Potsol ? Je suis avec lui au téléphone tous les jours Je suis avec lui Donc aujourd'hui Le monde moderne C'est un monde de communication Donc nous sommes en totale En parfaite symbiose Donc il n'y a pas de soucis Il y a un souci Depuis le début de cette émission Jusqu'à présent Vous n'avez pas répondu à ma question Comment allez-vous faire Pour devenir le président effectif de la RDC ? Le peuple Posez la question au peuple congolais Comment allez-vous faire Pour découvrir votre victoire ? Mais on a dit que le peuple A douxé la voix à Tisset S'il vous plaît madame S'il vous plaît Vous me dites C'est pas le peuple Le peuple n'a pas donné une voix Voilà Mais comment le peuple n'a pas fait ? Non, s'il vous plaît Je vais corriger Le peuple a donné moins de 17% de voix à Tisset Qui se retrouve président ? Et vous pas ? C'est Kabil Vous avec vos 60% Dîmes 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 pour moi comment comment est ce que paris devenu paris comment est ce que les gens ont gagné dans des guerres comment est ce que des côtés j'ai fait les meetings n'a pas déchiré paris n'est pas qu'il ya ça non non c'est pas le palais de commenter ce qu'on voit ils ont indépendance comment est ce que nous avons arraché la conférence nationale souveraine oui vous êtes battu d'accord pour aller aux états unis aux états unis vous allez vous battre dans l'espoir de retrouver les attributs du pays d'avoir l'investiture à kinshasa vous savez une phrase concrète une fois ce qu'on peut se battre il faut se battre la vie n'est pas facile la vie d'un homme quand on est voilà et on grandit les épidémies et des maladies il ya des choses il ya la misère au congo aujourd'hui plus de deux tiers de la population vit avec moins d'un dollar par jour le dollar 25 par jour mais les peuples survie les gens survivent et ils sont là on sait pas madame on va continuer à se battre est-ce que c'est qu'ils vous attendent la main est-ce que vous allez l'accepter puis je pourrais remercier avec lui il vous a dit qu'il n'y aura plus d'oppression pendant les manières on est sûr que faille nous ne recevra plus de balles faille nous ne sera plus agressé lors des manifs mais alors est-ce que vous acceptez cette main tendue on va la réponse a été déjà donnée par mon directeur des campagnes pierre lombi qui est membre éminent de la mouka qui avait dit que on ne prend pas une main sale merci alors vous celle de recherche et les spectateurs voilà tout optimiste martin fayoulou qui a pris son bâton de plérain pour faire le tour de ses compatriotes et pourrait alerter l'opinion nationale et internationale du fait qu'il est le vainqueur que le peuple est avec lui et qu'ils comptent retrouver sa dignité d'élu en republique démocratique du Congo merci à vous tous merci après fait il nous et à bientôt je suis bien jouée le bon sang banninga tango coquille papi geno t'o l'o be la vie papi geno papi geno t'o l'o be la vie papi geno t'o l'o be la vie Je veux dire Tolo be la vie Papi genne Papi genne, tolo be la vie Papi genne, tolo be la vie